Salut tout le monde, nous voici à nouveau réunis pour une petite vidéo. Et c'est un sujet un peu spécial. Je me suis dit que vu que Noël arrive à grands pas, c'était peut-être une bonne occasion pour moi de vous faire quelques recommandations d'achat manga si vous n'avez pas encore fait votre liste au Père Noël. Alors, je vais me baser uniquement sur les lectures que j'ai effectuées cette année, en 2016, sinon la vidéo durerait 3 heures. C'est parti ! Alors, j'ai divisé cette sélection en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les mangas qui sont tout à fait trouvables sans aucun problème dans le commerce, des mangas plus ou moins récents. En deuxième partie, on aura des mangas qui sont difficilement trouvables, voire introuvables, mais vu que je les ai lus cette année et qu'ils m'ont beaucoup plu, je ne pouvais pas les retirer de cette sélection. Et enfin, en toute dernière partie, je vous parlerai et je vous montrerai le manga qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué cette année 2016. Donc, c'est le manga que je recommande le plus. Donc, il ne tient qu'à vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir de quel titre il s'agit. Alors, tout d'abord, on commence avec Knights of Sidonia. Knights of Sidonia, qui est chez Glena, qui est en 15 tomes, je crois, quelque chose comme ça. C'est une série moyennement longue. C'est un manga de Tsutomu Nihei, qui était l'auteur de Blame, de Biomega et de Noise, et de Abara, je crois, aussi. Bref, manga de science-fiction, qui m'a beaucoup plu, même si j'ai été un peu déçu par la fin. Alors, la fin n'est pas, comment dire, précipitée, mais personnellement, j'ai été un peu déçu. Mais bon, évidemment, je ne vais pas spoiler. Très rapidement, l'histoire de Knights of Sidonia. Dans un futur très lointain, la Terre a été détruite après une invasion extraterrestre. Et depuis ce moment, l'espèce humaine, ou en tout cas les rares survivants, sont à bord d'un vaisseau gigantesque, le Sidonia. Et ils parcourent l'univers comme ça, en cherchant une nouvelle planète pour s'y poser, tout simplement. Mais ils sont en fait attaqués de manière régulière par ces extraterrestres, qui les pourchassent. Et donc c'est très mystérieux, on ne sait pas quelle est l'origine de ces extraterrestres. Puisqu'il est en fait impossible de communiquer avec eux. Voilà, donc c'est vraiment une série science-fiction très sympa. Un peu d'humour dedans, il y a pas mal d'humour. Mais voilà, si vous aimez l'espace, science-fiction, space opéra, les robots géants, les extraterrestres, Knights of Sidonia. Ensuite, une toute petite série, c'est même pas une série à la limite, c'est 52 tomes. C'est Je ne suis pas mort, chez, je crois, Delcourt Akata, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas mort, en deux tomes, donc, histoire d'un businessman d'une cinquantaine d'années, qui en gros perd tout, c'est-à-dire il se fait virer de son travail. Sa femme, en gros, le quitte, je crois. Et ses deux enfants lui disent qu'en fait ils s'en foutent de lui, quoi, tout simplement. Donc, en fait, il se rend compte qu'il a raté sa vie, sa vie est vide, etc. Il va dans la forêt pour se suicider, mais il se rate. Et donc, ça va lui donner un second souffle. Et il va décider de vivre en ermite dans la montagne, dans la forêt. Et de, comment dire, de redécouvrir ce qu'est la vie vraiment, c'est-à-dire sans le confort de la vie moderne, sans les contraintes d'un travail salarié, etc. Petite série sympa en deux tomes, donc vous ne vous ruinerez pas. Un peu dommage pour ceux comme moi qui ont lu, ou qui sont en train de lire Suicide Island, il y a beaucoup de parallèles. Donc, du coup, ça donne un peu une impression de redite. Mais, je le redis, cette série était parue avant Suicide Island. Ensuite, on continue dans la science-fiction avec Democratia, de Motoro Maze. Donc, Motoro Maze, c'est un auteur dont j'ai déjà beaucoup parlé. J'avais fait un épisode sur Ikigami, j'avais fait un épisode sur Heads. Donc, Democratia, c'est chez Kaze, voilà, c'est ça, chez Kaze, en cinq tomes. Très, très bon manga d'anticipation. Rapidement, c'est l'histoire de deux ingénieurs, je crois, deux informaticiens, quelque chose comme ça. Bref, ils inventent un androïd, qui, en fait, de l'extérieur, semble humain, mais c'est un androïd. Et, en fait, ils mettent en place un système de tchat et de forum où les gens sur Internet peuvent décider des actions que va effectuer cet androïd. C'est-à-dire, aller au restaurant, sortir avec un homme, aller au cinéma, que sais-je encore. Et, évidemment, comme on s'en doute, ça va mal tourner. Donc, voilà, bon manga d'anticipation, critique sur la société actuelle, sur le tout, tout en ligne, toujours en ligne, et aussi sur, comment dire, sur le fait que si vous demandez votre... Demandez l'avis des gens, c'est pas toujours positif. Voilà, ça ne résulte pas en toujours quelque chose de positif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc, Democratia, chez Kazé, en 5 tomes, très bon. Ensuite, alors là, je triche un peu, parce que c'est un manga que j'avais lu il y a quelques années. Mais, en fait, je l'ai relu cette année, en 2016, et je l'ai redécouvert grâce à une édition différente. Donc, moi, j'avais l'édition de poche, et on m'a offert l'édition de luxe, c'est-à-dire en grand format. Donc, je l'ai relu et je l'ai redécouverte. Et c'est vraiment excellent, selon moi. Il s'agit de Planète, de Makoto Yukimura, c'est chez Panini. Donc, l'édition de poche, comme ça, elle est en 4 volumes. Mais, je conseille l'édition, si vous la trouvez encore mieux, de luxe, en grand format, donc, qui permet d'apprécier encore plus les dessins, qui sont magnifiques. Donc, l'auteur, c'est l'auteur de Vinland Saga, vous l'aurez peut-être remarqué. Planète, donc, science-fiction, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, c'est plus de l'anticipation. Ça se passe dans un futur relativement proche, je crois, une centaine, deux cents ans, à tout casser. Et, on suit un groupe d'astronautes qui sont chargés de nettoyer, en fait, en gros, ce sont les éboueurs de l'espace qui sont chargés de nettoyer, d'enlever tous les débris de satellites, de roches, etc., qui gravitent autour de la Terre pour faciliter, en fait, les voyages spatiaux. Mais, ça dépeint, comment dire, le métier d'astronaute de manière assez réaliste. Donc, là, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de guerre spatiale, que sais-je encore. C'est vraiment très terre-à-terre, paradoxalement. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Ça nous dépeint, justement, le métier d'astronaute en tant que, comment dire, que métier extrêmement à risque, très, très, très dangereux. La moindre erreur peut être fatale. Donc, c'est vraiment très sympa. Des personnages qui sont très, très bien écrits. Malgré le fait qu'il n'y ait que 3 tomes en grande édition ou 4 tomes, l'auteur prend vraiment le temps de développer ses personnages, puisqu'on restera, en gros, sur 3, 4 personnages principaux qui sont tous liés entre eux, donc ça ne va pas s'éparpiller. Et des dessins, toujours magnifiques. C'est chez Panini, toujours. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé. Voilà. Planète, excellent. Ensuite, quelque chose de très différent. J'avais également fait un épisode dessus. Il s'agit de L'oiseau Bleu. C'est chez Kiyun, dans leur belle édition Latitude, je crois. Ouais, c'est ça. De Takashi Murakami, L'oiseau Bleu. Alors, attention, c'est une histoire très triste, très dure, mais très belle en même temps. Une mère de famille, enfin, un couple, un jeune couple qui vont perdre leur enfant. et les conséquences que ça va avoir sur eux. Donc, c'est dur, mais c'est très... Il y a de la beauté dedans. Ce n'est pas le drame pour le drame. C'est le drame pour de la réflexion. Il faut savoir ce qu'on a quand on l'a et savoir en profiter. Voilà. Donc, L'oiseau Bleu, chez Kiyun, je recommande. Ensuite, un trio de mangas du même auteur, parce que là, ce n'est pas possible de les départager. Il s'agit des mangas de Fumio Kono. Donc, il y a une longue route. C'est chez Kana. Une longue route. J'avais fait un épisode dessus. Je vous invite à aller le voir. Ensuite, on a pour Sanpei. J'avais également fait un épisode dessus. C'est toujours chez Kana. Pour Sanpei de Fumio Kono. Et ensuite, le pays des cerisiers. Toujours Fumio Kono et toujours chez Kana. Le pays des cerisiers, c'est en un tome. Pour Sanpei, c'est en deux tomes. Et puis, une longue route, c'est en un seul tome. Donc, comme j'avais fait des épisodes sur une longue route et pour Sanpei, je ne vais pas en reparler. Par contre, comme je n'ai pas parlé du pays des cerisiers, je vous invite à aller voir la vidéo d'un collègue qui en a bien parlé. Donc, allez voir pour plus de détails. Mais, petite différence, les deux autres mangas, il y a pas mal d'humour. C'est plus de la tranche de vie. Le pays des cerisiers, c'est un peu plus dur. C'est toujours aussi agréable à lire. Mais sachez que c'est un peu plus dur vu que c'est dans le contexte post-Hiroshima. Mais voilà. Donc, les mangas de Fumiyokono, aucune excuse. Si vous êtes fan de mangas, il faut absolument les avoir lus et mieux les posséder. C'est toujours excellent. Ensuite, on continue avec Unlucky Young Men. Unlucky Young Men chez Kiyun. Magnifique, magnifique manga. Très belle édition. Cartonné, ça fait plaisir. En deux gros volumes. Excellent polar dans les années 60-70 au Japon qui se base en plus sur un fait réel. C'était le... Comment dire ? Le braquage de plus de 300 millions de yens, je crois, de mémoire. Je l'ai lu il y a quelques mois. Je l'ai dévoré. C'est vraiment excellent. C'est donc polar, noir, crime. En même temps, un petit peu enquête policière. Donc, Unlucky Young Men chez Kiyun. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un grand fan de Jiro Taniguchi. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler. Mais je vous rassure, j'ai quand même fait une sélection. Je me suis limité à deux œuvres de cet auteur. Alors, la première, tout simplement, une anthologie. Ça me semble... Ça me semble basique et essentiel. Donc, chez Kasterman, Jiro Taniguchi, une anthologie. Tout simplement parce que ça donne un très bon aperçu, un très bon panel de ce qu'il sait faire. Vous avez des histoires qui se passent au Japon, qui se passent au Tibet ou au Népal, je ne sais plus. Même aux Etats-Unis, en Alaska. Donc, ça couvre vraiment un beau panel. Donc, c'est une très belle édition en plus, avec un beau marque-page. Donc, une anthologie Jiro Taniguchi chez Kasterman. Et donc, l'autre œuvre de Taniguchi, c'est L'Orme du Caucase. En fait, c'est une collaboration entre Taniguchi et Utsumi. C'est donc, comme je viens de le dire, chez Kasterman. L'Ombre du Caucase... L'Orme ! Non, pas L'Ombre du Caucase. L'Orme du Caucase. Pourquoi ce manga ? Et pas un autre. Je l'ai lu il y a quelques jours, en fait. Je l'ai fini il y a quelques jours. Et il m'a beaucoup touché, surtout la dernière histoire. Donc, c'est une sélection d'histoires courtes. Et la dernière est dure. La dernière est dure. Ça m'a presque mis la larme à l'œil, sincèrement. Mais c'est très beau. Donc voilà, il y a peu de mangakas pour moi qui sont capables de me toucher à ce point-là. Il y a Fumiyo Kono et il y a Taniguchi. Donc de faire vibrer la corde sensible. Donc, L'Orme du Caucase. Magnifique manga. Ensuite, une œuvre dont j'ai déjà parlé, mais qui est très très peu connue. Alors, techniquement, ce n'est pas un manga, vu que c'est une œuvre coréenne. mais ce n'est pas grave. C'est donc Bicycle 3000. C'est chez Kana, pardon. C'est de O.C. Young. J'en avais déjà parlé. Je vous invite à aller voir l'épisode en question. C'est surtout, je le conseille surtout déjà, c'est une très belle édition cartonnée. On aime bien ça, on est fan. Et puis, au niveau du dessin, c'est vraiment, c'est très original. L'auteur a vraiment sa propre patte. On ne peut pas le confondre avec un autre. Attention, c'est une histoire dure, c'est sombre. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'humour. C'est vraiment, c'est très très sombre. C'est limite glauque par moments. Mais voilà, c'est aussi intéressant de lire des choses qui ne font pas toujours sourire. Ça peut être intéressant de découvrir des choses justement un peu de l'autre côté de la barrière. Donc, je recommande beaucoup, c'est chez Kana. Ensuite, deuxième partie, rapidement, donc les mangas qui vont être plus difficiles à trouver, voire impossibles. Mais je le rappelle, donc comme je les ai lus cette année, je les ai découverts cette année, je les inclue comme dans cette sélection. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance sur Ebay, sur Le Bon Coin, on ne sait jamais. Alors, manga dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre, c'est Opus de Satoshi Kon en deux tomes, c'est chez Yemashou. Un très, très bon manga, très, très original, ça ne ressemble à rien d'autre. Vraiment, vous voulez lire quelque chose qui est extrêmement étrange, qui vous surprendra, Opus, en deux tomes. Toujours de Satoshi Kon, on continue avec Kai Kizen. J'avais énormément aimé Kai Kizen, je l'avais lu en plus cet été, donc ça tombait très bien vu que la thématique de la mer, un manga très estival. J'avais également fait un épisode dessus, je vous invite à aller le voir. Donc, c'est chez Casterman, c'est en un seul tome, donc Kai Kizen, Retour vers la mer, de Satoshi Kon, foncé. Ensuite, autre manga, très, très rare, voire introuvable, mais dont j'ai parlé et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est L'homme sans talent, pardon, un trou là, L'homme sans talent de Yoshi Harutsuge chez Ego Comics, malheureusement, très, très difficile à trouver. J'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Manga vraiment, vraiment atypique. Si vous tombez dessus un jour, n'hésitez pas. Ensuite, dans les mangas, toujours difficiles à trouver, mais qui valent vraiment le détour, selon moi, toujours, il s'agit de Eden, It's an Endless World, c'est de Hiroki Endo, et c'était paru chez Panini, c'était en 18 tomes. Malheureusement, malheureusement, très, très dur à trouver de nos jours. La plupart des tomes sont encore dispo sur eBay, ce genre de choses, mais les derniers, 16, 17, 18, sont très, très durs. Donc, peut-être pas pour ce Noël, mais qui sait, peut-être l'année prochaine. Voilà, mettez-le dans votre recherche automatique sur eBay, cherche-le sur le bon coin, que sache encore. Excellent manga de cyberpunk, science-fiction, anticipation, avec une histoire qui se déroule sur plusieurs années, sur peut-être 10 ans, peut-être plus. Vraiment, un scénario très, très riche, très dense, très bien écrit, des dessins sublimes. Ça me fait penser un peu, un peu, au début de Gun, la série originelle, au niveau du dessin, mais au niveau aussi de l'univers qui a été créé. C'est-à-dire, on a l'impression que tout a été pensé. Ça peut aussi faire penser, pas au niveau du dessin, mais au niveau de la complexité. Ça peut faire penser à Ghost in the Shell, par exemple. Donc voilà, Eden is an Endless World, de Hiroki Endo, chez Panini. Si vous tombez dessus un jour, n'hésitez pas. Et voilà, donc on arrive enfin au clou du spectacle, si je puis dire. Donc le manga qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus touché pendant mes lectures 2016. Il s'agit de ce pavé qui est histoire d'un couple. Histoire d'un couple, donc, de Yon-Sik-Hang. Donc, encore une fois, je triche, parce que techniquement, ce n'est pas un manga, mais on va faire comme si on n'a rien vu. histoire d'un couple, donc chez Ego Comics. Alors, avant de vous dire de quoi ça parle, une petite parenthèse importante. Ego Comics, donc l'éditeur, malheureusement, vient de mettre la clé sous la porte, ce qui est très très triste, vu que, eh bien, ça veut dire que déjà, ces mangas étaient difficiles à trouver. donc l'homme sans talent que je vous ai montré tout à l'heure, ça vient de chez eux aussi. Et donc, ça veut dire que leurs livres vont vraiment disparaître, vont devenir introuvables. Donc, une fois que je vous aurai parlé un peu de ce livre rapidement, si ça vous tente et si vous avez de la chance, il est peut-être toujours disponible à l'achat directement sur le site de l'éditeur. C'est comme ça que moi, je l'ai trouvé, en fait, je le cherchais sur Amazon, sur eBay, etc. Et en me baladant sur le site de l'éditeur, j'ai vu que c'était possible de l'acheter directement chez eux et au prix éditeur, donc pas au prix de collectionneur eBay ou etc. Et en neuf, bien sûr. Voilà, donc il est, si vous avez de la chance, si ça vous intéresse, allez voir sur le site ego.comx et il est peut-être encore disponible. Alors, je ne dirais pas qu'il est cher parce que c'est quand même un gros pavé de presque 600 pages. Donc, ce n'est pas le petit manga de poche et il est à 25 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup mais je le recommande énormément. Au lieu d'acheter 4 petits mangas à 150 pages chacun ou 160 pages chacun, je recommanderais vraiment d'investir dans celui-là. Surtout, encore une fois, je le répète, il ne... il ne sera plus disponible, il sera introuvable très très vite. Donc, histoire d'un couple, de quoi ça parle ? Eh bien, tout simplement, comme le titre l'indique, c'est un jeune couple qui vit à Séoul, il travaille dans l'illustration, dans la bande dessinée, je crois. Et, en fait, ils sont étouffés par la ville, ça leur pose des problèmes, ils n'arrivent pas à se concentrer sur le travail, la pollution, la circulation, le bruit, etc. etc. Et donc, ils décident de chercher un nouveau logement et ils trouvent une maison à la campagne au milieu de nulle part, mais vraiment nulle part. Et donc, ils emménagent dans cette maison. Et au début, ils voient ça un peu de manière idyllique, ça va être génial, il n'y a plus la pollution, il n'y a plus le bruit, il n'y a plus la circulation, il n'y a pas les voisins bruyants, etc. Mais évidemment, ils vont vite déchanter, ils vont se rendre compte que c'est difficile d'habiter comme ça dans un trou perdu, sans chauffage central, sans voiture, sans bus, sans rien. Et donc, le livre, en fait, s'écoule sur une année entière. Il est divisé avec les quatre saisons et on suit, en fait, la vie plus ou moins au jour le jour de ce jeune couple à la campagne, faisant face à des choses très simples, quelquefois, voilà, créer un petit jardin, un petit potager pour économiser de l'argent, essayer de mettre en route un chauffage au charbon ou au fioul, je ne sais plus. Voilà, des choses comme ça de la vie de tous les jours. Mais c'est raconté avec beaucoup de... Il y a beaucoup d'humour, il y a de la tendresse, voilà, il n'y a aucune violence. Ça fait vraiment très plaisir de lire une oeuvre de cette qualité-là. Alors les dessins ne sont pas... Les dessins sont... Comment dire ? Ce n'est pas exceptionnel. Je n'ai pas été impressionné par les dessins. On est très loin d'un Katsuhiro Otomo, d'un Yukito Kishiro, etc. Mais ça colle très bien en fait à ce que l'auteur raconte. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu qu'en fait, c'est l'auteur qui raconte sa vie. C'est-à-dire, c'est une oeuvre... Encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une oeuvre autobiographique. Il a vraiment vécu ça avec sa femme et que donc, il le raconte grâce à ce livre. Donc voilà, Histoire d'un couple, c'est vraiment mon énorme coup de cœur pour cette année 2016. S'il vous reste de la place sur votre liste de Papa Noël, foncez. Foncez, foncez, tant qu'il est encore disponible en croisant les doigts. Voilà, c'était donc ma sélection complètement subjective de mangas à vous proposer si jamais vous n'avez pas encore fini votre liste de cadeaux ou tout simplement pour l'année prochaine ou pour maintenant, qui sait ? Donc encore une fois, c'est vraiment une sélection subjective complètement. Ce sont les mangas qui m'ont le plus marqué. J'en ai lu beaucoup d'autres, mais voilà, il fallait bien faire une sélection. Et j'espère que ça vous aidera, que ça vous aiguillera si possible. Si jamais vous avez des questions sur les mangas que je viens de proposer, j'essaie d'aller le plus vite possible pour pas que la vidéo dure 3 heures. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, merci de me suivre. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite en avance des bonnes fêtes de fin d'année. Ça arrive vite, mine de rien. Un bon Noël en avance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...